Salut à tous, salut à toutes, ici Squall, aujourd'hui nouvelle vidéo, cette fois-ci je vais vous présenter le nouveau Layuda, c'est-à-dire je vais faire un petit comparatif pour savoir si cette nouvelle version est plus efficace que la précédente. Dans le précédent hotfix, le Layuda a été boosté, plus de dégâts et une vitesse de recharge grandement augmentée. Pour l'obtenir, vous devez vous rendre à la citerne du massacre, finir les 4 premiers rounds et au 5ème round à la dernière vague, il y aura ici le Tepanosaurus Rex qui va spawner et vous devez le tuer et c'est lui qui peut soit vous dropper le Magi soit le Layuda, c'est ses deux armes principales dans la loot pool. Petite astuce de farm rapide, pour éviter de devoir refaire les 4 premiers rounds, je vous recommande de vous suicider une fois que vous avez tué le T-Rex. De cette manière, vous reviendrez sur l'arène avec les 4 premiers rounds de fait et vous n'aurez que à faire les 4 premières vagues du dernier round pour pouvoir obtenir de nouveau ce mob beaucoup plus rapidement et le farmer à hauteur de une fois toutes les 4 minutes si vous êtes relativement rapide. Le Layuda, il a une particularité, c'est son mode de tir, c'est à dire qu'il tire une balle qui, sur une certaine distance, se scinde en 2 autres balles qui vont sur le côté et la balle du milieu reste présente, ce qui fait que c'est un sniper qui peut permettre d'avoir de très très hauts dégâts. C'est une arme qui était top tier au début du jeu et qui est devenue bottom tier par la suite, notamment avec la sortie d'autres équipements comme l'OPQ system par exemple, le magi ou autre et le boost d'autres armes, mais qui revient sur le devant de la scène de par ce gros gros boost de dégâts qui permet, ici vous pouvez constater, de faire vraiment très très mal, mais surtout grâce à une vitesse de rechargement qui a quasiment été doublée et qui permet donc d'avoir un DPS beaucoup plus intéressant. C'est une arme très pratique dans le sens où elle peut faire vraiment 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 mal, mais elle nécessite tout de même une certaine, pas forcément dire maniabilité, mais une certaine maîtrise pour pouvoir justement exploiter au mieux le dégâts étant donné qu'il faut être vraiment pile à la bonne distance pour que la balle se scinde en 3 et permette donc de faire le maximum de DPS sur la tête de l'ennemi. C'est une arme qui était également top tier à l'époque parce qu'elle a un bonus de dégâts en coup critique qui à l'époque était de 40%, qui a été diminué à 10% et c'est principalement à cause de ce debuff que l'arme a été jetée entre guillemets à la poubelle, mais c'est un debuff qui n'a pas été changé, c'est-à-dire que si on regarde la carte de l'arme, c'est toujours bonus de coup critique de 10%, mais malgré le fait que cette baisse du bonus de dégâts en coup critique reste active, l'arme est incroyablement efficace maintenant. Ce qui vraiment change tout, il y a une certaine augmentation des dégâts de base qui est très appréciable, mais ce qui de mon point de vue change vraiment la donne, c'est surtout le fait que la vitesse de rechargement a été doublée, ce qui permet d'avoir un DPS très intéressant et pour les héros comme Flak qui doivent donc recharger relativement souvent, c'est quelque chose de plutôt sympathique. C'est sûr que sur Moz qui a la possibilité de recharger tout en tirant, la hausse de dégâts sera plus intéressante d'un point de vue boost de DPS, mais pour Flak par exemple, l'augmentation de la vitesse de recharge est très pratique. De mon point de vue, c'est une arme qui a très aisément son retour dans pas forcément le top top tiers, mais on va dire le top du middle tiers, c'est une arme qui est très efficace mais qui a vraiment encore et toujours un gros défaut à l'instar par exemple de la Sandok, c'est le fait qu'elle n'est pas du tout efficiente d'un point de vue consommation de munitions. La meilleure version, c'est la version que j'ai ici, en tout cas pour mon personnage qui est dégâts neutres plus double tir, c'est-à-dire qu'une balle qui consomme deux cartouches et va tirer deux fois, enfin vous m'avez compris, et pour mon build, plus 100% de dégâts à la fin de la compétence d'action, c'est la version que j'ai drop du premier essai, donc j'ai eu quand même pas mal de chance, on va pas se mentir, mais justement, puisque ça consomme très très vite des munitions, là vous pouvez regarder en bas à droite, c'est une arme, un sniper qui a une très haute cadence de tir, qui consomme donc énormément de munitions, et on vide par conséquent très 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 rapidement nos chargeurs, et puisque c'est un sniper, la quantité de munitions disponibles n'est pas illimitée, et de par ce fait, malheureusement, c'est le gros défaut de l'arme, la consommation de munitions est légèrement trop importante, ou tout du moins, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Donc c'est vraiment le gros défaut qui fait que cette arme n'est pas forcément faite pour le mobbing, par contre, pour affronter des boss, c'est un top tier, puisque on va pouvoir avoir un DPS maximum par balle, et en plus, la cadence de tir est hyper élevée, donc de ce fait, on peut vraiment vraiment faire le café. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, je vais présenter également les autres armes qui ont eu de très gros boosts, il y a certaines surprises, je pense notamment au Star Elix, qui maintenant est bien plus intéressant et bien plus efficace, ce type de vidéo permet également de présenter pour certaines armes les nouvelles sources de drop, puisqu'il y a eu également récemment une très très forte modification du taux de drop, et de l'emplacement de drop de beaucoup d'armes, donc ça me permettra également de les représenter si j'ai déjà fait un épisode de Devenez Légende sur les armes en question. Donc je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et puis, bah, quant à moi, bah, c'était tout tout simplement. Allez, ciao tout le monde, et n'oubliez pas le pouce bleu, attention si vous regardez jusqu'ici, hein, très important, prenez deux secondes pour lâcher le pouce bleu, ça aide à maintenir le moral et la motivation, et ça aide surtout au développement de la chaîne et de la communauté Borderlands française. Bref, c'était tout, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501